Coucou, coucou les filles, alors j'ai les filles parce que j'ai que des filles qui m'ont posé plein de questions. Donc je suis super 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 contente, tout le monde a une grosse partie à jouer le jeu. Après je vous avoue que j'avais énormément de demandes également avant, avant de faire cette vidéo, donc que je réponds moi au fur et à mesure. J'essaye un maximum de répondre à toutes vos questions en privé, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin, je suis disponible dans la journée qui vient, je vous ai répondu. Alors j'ai plein de questions, j'ai plein de questions, je suis super contente parce qu'il y a des questions qui m'ont fait plaisir. Parce qu'il y a plein de questions, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos, mais c'est pas grave, on est là pour en rediscuter. Il y a peut-être des vidéos qui ne sont pas très claires et voilà, on va faire ça ensemble. Donc on y va ? Alors aujourd'hui, on a fait ça hier, c'était hier où je vous ai posé la question, donc je ne voulais pas trop attendre parce qu'en fait j'avais peur d'avoir trop trop de questions et faire une vidéo qui dure trois heures déjà là, il va falloir m'arrêter de parler. Je suis en pleine forme. Il est 21h, il est 21h et mon mari bosse sur le The Projet. Et du coup, Jules est couché, Nathan est en bas devant la télé, pas bien, devant la télé. Et puis voilà, donc du coup, moi j'ai un petit peu de temps à vous consacrer. Donc je vais voir si je peux allumer la lumière ici. Je ne sais pas si vous me voyez mieux. Bon, on va faire avec. Je me dis que c'est toujours mieux. Ah, c'est mieux là, mais... Chérie, chérie, il ne va pas être content que j'utilise son PC en cache. Je ne sais pas si c'est mieux. Bon, je pense que ça sera toujours mieux de toute manière. On va faire ça comme ça. Alors pourtant, j'ai allumé toutes mes liens, mais je suis dans ma chambre. Donc du coup, on y va ? Alors, je vais dire votre prénom, parce que je trouve ça sympa aussi de savoir qui a posé la question. Donc du coup, Sylvia, que pensez-vous de la DME ? Alors, s'il vous plaît, il faut me tutoyer, d'accord ? Je vous dirai pourquoi après, mais il faut me tutoyer. Donc qu'est-ce que je pense de la DME ? Alors moi, Sylvia, la DME, je la pratique au bon vouloir des parents. Il faut savoir que... On ne m'a pas posé la question, mais je suis maman de deux garçons. Donc de Nathan, qui a 7 ans et demi, qui est en CE1, et de Jules, qui a 2 ans depuis le 1er février. Donc mars, avril, mai. Je sais, je compte encore avec mes doigts. Mars, avril, mai. Donc 2 ans et 3 mois. Alors du coup, je vais me mettre avec ma position préférée. C'est-à-dire, voilà, je vais me recroqueviller un petit peu. Je vais me recroqueviller. Alors du coup, il faut savoir que moi, avec Nathan et avec Jules, j'ai pratiqué la DME. Un peu plus avec Jules qu'avec Nathan. Parce que le 1er, on veut absolument tout faire parfaitement. Qu'il prenne la cuillère, qu'il mange super proprement. Qu'il n'y en ait pas partout dans la maison. Qu'il crache partout. Ça nous rend juste complètement dingue. Je le dis encore, ça me rend encore dingue. Mais beaucoup moins. Ça m'étonne moins en tout cas. Donc la DME, je l'ai beaucoup pratiquée avec Jules. Et je la propose aux parents dans mon livret d'accueil. C'est-à-dire que tu sais, j'ai un livret d'accueil. Vous savez, je ne vais pas parler qu'à Sylvia, la pauvre. Vous savez, dans mon livret d'accueil, je parle de l'alimentation. Chez l'enfant, comment ? Chez Nounou, donc chez moi. Chez l'assistante maternelle, on fait l'alimentation, en fait, tout simplement. Donc du coup, je leur dis aux parents que s'ils fournissent, ils fournissent. Et que moi, je suis complètement favorable à la DME. Je vous rappelle ce que c'est. La diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire qu'il va manger des purées au départ. Dès qu'il va commencer à avoir... Moi, je pars sur deux dents. Après, attention. Attention, je vois déjà les pros qui se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? » Moi, je vous dis ce que je fais, d'accord ? En ma petite personne, dans mon Nord-et-Loire, dans ma petite maison. Voilà, moi, je vous dis ce que moi, je fais avec mes pratiques, mon expérience professionnelle et personnelle. Donc du coup, j'attends qu'il ait deux dents. Une fois que l'enfant, il a deux dents, j'achète des grignoteuses. J'aurais dû vous en apporter une. En fait, les grignoteuses, c'est comme des tétines avec un petit manche. Je vais vous mettre la vidéo, une photo de la grignoteuse maintenant. Voilà. Donc là, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Donc vous avez vu, il y a une petite partie en caoutchouc. Et cette petite partie en caoutchouc, il y a des petits trous, comme vous avez pu le voir. Et ça permet de faire sortir les fruits, les légumes, par les petits trous en faisant une extraction de jus. Avec la mâchoire, l'enfant, il mâchouille, il mâchouille, il mâchouille. Et cela permet, par exemple, si vous mettez de la banane dedans, qu'il ait un goût banane qui ressort, des petits... Sans avoir de morceaux, sans avoir de pépins, sans avoir de peau ni rien. C'est juste super génial. Vous en avez sur Amazon, sur Bébé Boutique, vous en avez partout, partout. Je pense que c'était un troisième, parce qu'il faut absolument sortir un troisième. Donc Amazon, Bébé Boutique, je vais dire, c'est 10 secondes. Donc vous en avez un peu partout. Donc moi, je vois ça, si l'enfant est hyper favorable à goûter de nouveaux goûts comme ça, je n'hésite pas à donner quelques petites ramboises. Donc bien sûr, vous les écrasez, vous les coupez. Après, des œufs, vous coupez les œufs, vous les faites bien cuire. Des carottes bien cuites, mais vous savez, en petits cubes comme ça. Et pour que l'enfant puisse l'attraper, la forme d'un mouchon, par exemple. Et une carotte que vous avez hyper bien cuit à la vapeur. Et du coup, que l'enfant puisse la prendre et la mâchouiller sans aucun problème. Donc moi, je suis hyper pour la diversification menée par l'enfant, sans aucun problème. Il en met par terre, on s'en fout, on nettoie, ça coûte quoi ? Ça coûte rien, ça coûte rien. Donc voilà. Et après, lui dire, bah oui, tu peux prendre avec les mains pour apprendre à connaître les fruits et les légumes et tout ça. Et après, les mettre dans ta bouche, les goûter par toi-même. Et on a aussi une cuillère, donc l'un n'empêche pas l'autre. Moi, mon petit Jules, c'est un vrai crado. Je vous le dis, c'est un vrai crado. Il en fout partout, il mange debout, c'est n'importe quoi. Mais il a super bien mangé la cuillère alors que je ne lui ai jamais mis une cuillère dans le vin. Donc voilà, de lui-même, déjà la cuillère, il voyait son frère faire, il voyait papa et maman faire. Et il a pris la cuillère, il l'a hyper, mais vraiment, vraiment, il l'a hyper bien pris. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Si vous êtes super maniakos, si vous ne voulez pas que les enfants se salissent les mains, ne le faites pas. Parce qu'ils vont en foutre partout. Et après, c'est un peu le but, on va dire, que l'enfant découvre par ses petites mains. Par ses deux mains et ses dix petits doigts. Donc voilà, moi, je le pratique. Si les parents me disent oui, actuellement, j'ai des parents qui ne sont pas forcément favorables à le faire. Je l'ai proposé et ils ne reviennent pas vers moi. J'ai relancé une fois. Je laisse faire. Je laisse faire. Après, ça n'empêche pas que moi, les parents, là, c'est eux qui donnent le repas pour la petite. Et du coup, ça n'empêche pas que si moi, je décide par mon... Moi, c'est mon fait de donner, ne serait-ce que là, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait à midi une petite framboise. Elle regardait les framboises de jus. Mange une framboise, c'est pas grave. Bref. Et donc, du coup, je lui ai donné une framboise que j'ai appuyée comme ça. Elle a vu que ça s'appuyait. Elle a pris comme ça la framboise. Elle l'a écrasée de toutes ses forces. Et dans le bec. Elle fait. Et elle l'a mangée. Elle l'a adorée. Donc, elle en a mangé deux comme ça. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Après, quand les parents font de Nice, surtout, ne partez pas dans un... Et ça fait sept minutes et je ne suis que sur la DME. Oh là là. Ne partez pas dans un truc de nourrir l'enfant, même si les parents ne vous payent pas. Et que vous... Voilà. Et qu'ils donnent le repas. Non, le but, c'est pas que vous fassiez des frais alors que les parents payent les repas. Non, non, pas du tout. C'est juste, voilà. Un morceau de pain, pourquoi pas. Si vous savez qu'il n'est pas allergique. La framboise, vous savez qu'il a mangé les framboises dans les compotes. Vous pouvez y aller. C'est vraiment pas allergique, une framboise. Après, je n'irai pas pour tout ce qui est la mangue, tout ce qui est l'ananas. Oui, ça, d'accord. Alors, ne me prenez pas l'initiative. Mais en tout cas, c'est juste l'éclate, la DME. Quand il fait beau et tout, là, c'est l'éclate. Donc, voilà. Oui, Sylvia, je pratique la DME quand les parents sont favorables. Moi, en tant que maman, je la pratique également. Aujourd'hui, si tu me demandes si aujourd'hui, je pratique la DME actuellement avec mes contrats. Les enfants en contrat, je te dirais de non. Laura, comment se passe la première visite ? Que font-ils exactement ? Alors, coucou Laura. La première visite, écoute, je ne sais pas si tu as regardé mes vidéos. Alors, j'explique ça super bien normalement. Mais je vais te donner quelques informations complémentaires. Donc, du coup, la première visite, il faut que tu envoies ton dossier. Tu envoies ton dossier. Donc, tu fais ta réunion obligatoire. Suite à la réunion obligatoire, tu l'appelles ou alors ils te donnent un dossier sur place. Moi, je ne l'ai pas faite. Mais normalement, ils te donnent un dossier. Et c'est ce dossier-là que tu... Surtout, surtout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne téléchargez pas le dossier Serfa qu'il y a sur Internet. On me l'a refusé. Regardez mes vidéos. Vous allez voir, c'est une vraie galère. Ne le faites pas. Ne le faites pas comme moi. Donc, attendez vraiment que la PMI vous envoie le dossier ou que vous le receviez lors de cette fameuse réunion obligatoire. Et il y a un tuber test à faire chez le médecin. S'il est correct, vous joignez tout ça. L'autorisation de votre part à donner public votre casier judiciaire. Et puis, voilà. Après, tu as quelqu'un qui t'appelle à la maison et qui te dit, alors attention, moi, c'est dans les réloirs. Tout le monde ne fait pas comme ça. Dans le réloir, ils appellent et ils disent, oui, moi, c'est comme ça que ça s'est passé entre deux confinements. D'accord ? Donc, peut-être que maintenant, ils font différemment. Il faudrait peut-être, sinon, te renseigner, on pourrait taper à la PMI. Mais en tout cas, généralement, c'est comme ça. Soit ils font deux rendez-vous téléphoniques de deux heures. Soit ils font un rendez-vous téléphonique et un rendez-vous visite. Ils ont quand même, je crois que c'est six mois. Non, ils ont trois mois pour recevoir ton papier. Une fois qu'ils l'ont reçu, t'appeler, prendre rendez-vous avec toi, voir ton domicile. Et faire un entretien. Et te donner la réponse. Voilà, donc, si tu regardes bien, trois mois, six mois, entre trois et six mois. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très rapide. Donc là, en fait, tu vas faire, tu vas envoyer ton dossier. Ils vont être à ton dossier. Soit ils t'appellent, ils prennent un rendez-vous avec toi. Et ils viennent directement chez toi. Et là, elle va... Et là, elle va vraiment regarder toute ta maison. D'accord ? Moi, ce qui s'est passé, elle m'a appelée. Je vais prendre rendez-vous avec vous. Oui, d'accord, on se voit, d'accord. Tac, 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 elle m'a pris rendez-vous. Elle a vérifié tout et elle m'a fait l'entretien à la maison. Donc moi, j'ai eu deux rendez-vous de deux heures. Donc, une heure et demie le dernier. Et une de deux heures. Sachant que j'ai eu trois jours entre les deux. Et c'était super chouette parce qu'elle est arrivée. Très sympathique. Et elle a vérifié. Donc, on a fait une première visite de toute la maison. Donc, elle regarde les prises. Elle regarde les interrupteurs. Elle regarde ton espace. Je ne sais pas si elle regarde la propreté. Mais je pense qu'en un coup d'œil, elle voit si ta maison est propre ou pas. C'est une personne ordonnée ou pas. Elle va regarder surtout les fenêtres, les portes. Donc, les sécurités des fenêtres, les sécurités des portes. Si tu n'as pas un tabouret devant une fenêtre. C'est peut-être bête, mais elle va te le dire. Moi, j'avais dans ma douche au rez-de-chaussée, j'avais un shampoing. Et elle m'a dit, attention, le shampoing, il faut le mettre en hauteur. Voilà. Donc, c'est des petits trucs, mais c'est normal. Les barrières de sécurité. Elle va regarder. Moi, elle m'a ouvert les tiroirs de cuisine pour regarder s'il n'y avait pas d'objet tranchant non disponible à la portée des enfants. Si c'est le cas, vous mettez des blocs-portes, vous aménagez un petit peu vos placards. Elle a regardé les produits ménagers. Elle a regardé... Elle a vraiment regardé tout. Ma télé, ça a été accroché. Alors, il faut savoir que quand elle regarde la télé et que la télé n'est pas accrochée, elle te demande de l'accrocher soit au mur ou soit maintenant, ils font des accroches en sangles. Il faudrait que je vous montre les miens en sangles qui permettent d'accrocher non pas la télé. Moi, j'ai un mur de parement. Je ne sais pas si vous les avez vus dans mes autres vidéos. J'ai un grand mur de parement. Et mon mari m'a dit, c'est hors de question, mais hors de question que tu me perces le mur de parement pour mettre des sangles ou mettre un accroche télé, c'est hors de question. On change de télé, on est dans la merde. On a des trous partout. Donc, du coup, on a acheté des sangles. C'est la dame de la famille qui m'avait dit de faire ça. Des sangles, en fait, qu'on accroche au... au meuble. Au meuble télé. Derrière le meuble télé, tu accroches les sangles avec des vis. Toutes les télés sont plates maintenant. Elles ont des petites vis faites pour. Donc, du coup, voilà. Elle regarde tout ça. Elle va regarder l'aménagement un petit peu intérieur au niveau de l'espace de vie des enfants. Ce qu'on a prévu en termes de soins, en termes d'espace. Donc, c'est vraiment important qu'ils fassent que tu regardes tout ça en amont, en fait. Elle a regardé aussi si j'avais des rideaux. Et si j'avais des rideaux, si j'avais, vous savez, les sangles. Les trucs où on met pour tenir les rideaux. On met un petit cordon, une petite cordelette. Interdit, les filles. Interdit. Interdit. Comme je dis à mon fils en langage des signes. Interdit. C'est interdit. Parce qu'en fait, les enfants peuvent s'étrangler avec. Donc, du coup, non, 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 non. Interdit. Moi, je n'en avais pas. J'ai des rideaux, mais je n'ai aucune accroche ni une pince. Quant aux fenêtres, j'en ai. Parce que je n'en ai pas toutes les fenêtres. Si vous regardez, là, c'est un peu my dad, mais tant pis. Là, je n'ai pas de rideaux. Combien donne-t-il d'agrément ? Alors, c'est toujours pareil. Tout dépend de plein de choses. Moi, j'ai déjà Jules en plus. J'ai Nathan que je récupère en périscolaire. Bon, j'ai quand même une maison de 145 m² avec un jardin de 500 m² qui est entièrement clôturé. Donc, j'ai déjà des enfants. Elle m'a donné un agrément pour deux enfants. Sachant que Jules compte dans un agrément. Et elle m'a dit qu'il fallait faire après juste une démarche de demande d'extension pour avoir un enfant supplémentaire. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Dans mon département, c'est comme ça qu'elles font. Elles donnent des agréments pour deux au début. Tout au début, c'est deux. Et après, elles donnent trois, voire quatre. Nathan, ferme la porte, s'il te plaît. Dépêche-toi. Et qu'est-ce qui se passe ? Ok. D'accord. Nathan, je suis en train de faire une vidéo. Ça ne te dérange pas ? Ok, maïdouce, maïdouce. Maïdouce, maïdouce, toi-même. Donc, du coup, combien donnes-tu de l'agrément ? Donc là, j'ai répondu, combien de temps ? Nathan, la porte. Nathan, la porte. Nathan, la porte. Donc, combien de temps ? Alors, avant la première... Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de texte légal qui vous interdise, qui vous dise, attention madame, vous n'avez pas assez d'expérience pour avoir un enfant supplémentaire. Interdit. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de texte de loi. La PMI ne peut pas vous refuser sous ce prétexte-là à vous dire, attention, vous n'avez pas le mental ou vous n'avez pas assez d'expérience pour que je vous accorde un agrément supplémentaire pour faire une demande d'extension. Donc, du coup, moi, j'ai attendu. Donc là, elle passe le 30 à la maison parce qu'il y a des travaux, vous savez, je vous bassinasse avec mes projets actuels. Donc, elle passe parce que je vais faire un remplacement de congé maternité et j'ai besoin d'un agrément supplémentaire pour octobre, dans tous les cas. Et du coup, je lui ai demandé qu'elle passe maintenant pour valider les travaux, checker la sécurité et en même temps, parler avec moi de cette fameuse demande d'extension. Du coup, j'ai eu mon agrément le... Je crois que c'était fin janvier. Fin janvier, j'ai eu mon agrément. Fin janvier, j'ai commencé au 1er février avec Alix, la petite Alix. Et du coup, le 1er février, mars, avril, mai. Vous voyez, elle arrive en avril, deux mois après. Donc, tout février, tout mars, tout avril. Donc, trois mois complets après ma première demande. Tout dépend de vos projets. Moi, je dirais, attendez peut-être trois à quatre mois avant de faire une demande d'extension. D'accord ? Tout dépend si vous avez beaucoup de demandes. Moi, j'ai énormément de demandes. Tout dépend si vous voulez faire un remplacement parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas faire de remplacement d'une autre assistante maternelle en congé maternité ou en arrêt de travail longue durée ou en petit arrêt de travail tout simplement si vous dépassez le nombre d'agréments que vous avez. Un agrément pour le nombre de places que vous avez. Donc, du coup, moi, étant en pleine, du coup, il me fallait une place supplémentaire. Voilà, Laura. Financièrement, au début, ça vaut-il le coup ? Alors, il faut savoir que tout dépendra des contrats que vous allez avoir. Si, par exemple, je vais prendre l'assassante maternelle X à deux petits contrats, elle peut avoir 800 euros. L'assistante maternelle Y, on va dire moi, j'ai exactement un contrat à 850 euros. D'accord ? Je fais 49 heures semaine. Nathan, la porte ! Sous ! Sous ! La porte, s'il te plaît. Merci, à tout à l'heure. Du coup, j'ai un agrément de... J'ai un contrat à 49 heures semaine et j'ai 850 euros pour ce contrat-là. Donc, au moins, ça vaut le coup. Oui et non, j'étais en congé parental. Congé parental, j'ai gagné 600 euros pendant mes deux ans. Oui, ça vaut le coup. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, tout dépend du contrat que vous allez avoir et combien de place vous allez avoir dans votre agrément. Parce que moi, je n'aurais pas eu Jules, j'aurais pu avoir un deuxième contrat. Donc, j'aurais pu avoir plus. Mais moi, j'ai Jules qui compte encore jusqu'à ses trois ans, jusqu'à février prochain. Et dans mes calculs, écoutez bien, dans mes calculs, je vais vous donner un... Je m'en fiche, après, on est toutes pareilles. Je vais vous donner un peu un montant. Mais dans mes calculs, je vais avoir un remplacement bientôt qui, j'espère, prendra la place de Jules. Je vais avoir un autre contrat en octobre. Je serai à plus de 2000 euros dans les calculs que j'ai avec déjà les réservations de place que j'ai. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. À moins d'un an d'ancienneté, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup. À vous de choisir des contrats qui valent le coup aussi. C'est-à-dire que sur mes trois agréments, je vais prendre trois gros contrats. Sur le dernier agrément, le quatrième que je vais demander, je m'en fiche de prendre un avril scolaire qui me prendra 10 heures dans le mois ou alors de prendre un contrat de 20 heures. Ce n'est pas grave, ce ne sera que du complément. Par contre, il faut vous dire que oui, on aime les enfants. Ça, c'est une certitude. On ne ferait pas ce métier-là. Mais c'est votre salaire aussi, les meufs. Les meufs. C'est votre salaire. Donc, du coup, il est hyper important que vous puissiez en vivre. Si vous ne pouvez pas en vivre, vous allez être fatigué. Vous allez vous dire de toute façon, je ne travaille pour rien. Comme tous les boulots, c'est pareil pour tout le monde. Donc, du coup, la passion, oui. Mais payer les factures, oui aussi. Donc, n'ayez pas peur de le dire. J'ai besoin de gagner ma vie. Donc, prenez les contrats qui correspondent à vos attentes. Fixez-vous un barème. Oui, à deux contrats, il faut que je sois, par exemple, à 1 000 euros. Il faut que je sois à 500 euros. Peu importe, par rapport à votre niveau de vie également, et ce que vous souhaitez faire plus tard. Donc, ça peut valoir le coup. Tout dépend comment tu trouveras ton premier contrat. C'est un agrément pour deux. Surtout, sélectionne à mort ton contrat. Jeanne. Coucou, Jeanne. As-tu le droit d'aller au RAM ? As-tu le droit, pardon, d'aller au RAM avec nos propres enfants de petit âge ? Alors, en fait, oui. Comme je disais, moi, je vais avec Jules qui a deux ans. Et du coup, Jules compte dans mes agréments. Si tu as un petit âge, tu auras le droit d'y aller. Je ne peux pas y aller avec Nathan qui a 7 ans et demi. Par contre, en effet, Jules, vu qu'il compte dans mes agréments et qu'il ne va pas à l'école, oui, je peux l'emmener au RAM. Et moi, en effet, je vais au RAM avec... En fait, il compte dans ton agrément si c'est un petit enfant. Donc, du coup, je vais avec mes deux contrats. Parce que tu dois faire des autorisations pour le RAM. Il y a des autorisations à faire signer par les parents. Donc, du coup, tu dois donner les deux autorisations. Donc, la tienne pour ton propre enfant et celle du parent de l'enfant, des parents de l'enfant que tu gardes. Voilà. J'espère que ça aurait répondu à ta question. En tout cas, oui. Si tu as le doute, n'hésite pas à appeler le RAM. Généralement, ils sont super dispo et super sympas. Grâce. Grâce, grâce, grâce. Grâce, j'ai adoré tes questions. J'ai adoré tes questions. Alors, Grâce, quel âge as-tu ? Quel âge me donnes-tu, surtout ? C'est souvent, les gens se trompent. Nathan, maman, elle a quel âge ? Quel âge elle a, maman ? Je ne me rappelle plus parce que tu m'as dit qu'il y a très longtemps. Ouais, je te l'ai dit il y a très longtemps. Donc, maman, elle va avoir 37 ans le 13 juillet prochain. Eh oui, je vais avoir 37 ans, donc ça ne se voit pas bien. J'ai des petites rides un peu partout. J'ai essayé de me faire belle pour vous, mais j'ai des petites ridules, ça ne se voit pas, mais mon corps le sent, mon corps, il n'en peut plus. Donc, voilà, 37 ans cette année, penses-tu ouvrir une crèche ? Alors, ma grâce, si j'ouvre une crèche, tu viens travailler avec moi. Non, non, je ne vais pas ouvrir de crèche. Par contre, en effet, une crèche, ça veut dire structure, tout le monde ne peut pas ouvrir une crèche. Mais par contre, en effet, peut-être plus tard, pour libérer l'espace de vie qui est ma maison et pour soulager mes enfants de cette contrainte d'avoir d'autres enfants avec eux, peut-être que j'ouvrirai une mame. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais pourquoi pas une mame ? Mais pas une crèche, Mais peut-être une mame. Oui, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Si j'ai des collègues avec qui je m'entends bien et avec qui on a exactement la même façon de penser et de travailler, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas du tout l'inconvénient. Par contre, il faut avoir les épaules un peu dures, mais avec de l'expérience, il n'y a pas de raison. Fais-tu les plats pour les enfants ? Comme je disais, je pratique la DME, donc oui, je fais des plats pour les enfants. Aujourd'hui, la maman de la petite fournit les plats, ce qui me frustre à mort. Mais ce n'est pas grave, je fais en effet des plats pour les enfants, généralement, ce que je fais pour mes propres enfants. On fait les plats la veille, voire le midi, un petit peu plus tôt. Ça permet d'être tranquille le lendemain. Voilà. Voilà, voilà, grâce. Souïla. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lors de la visite qui pourrait tout faire capoter ? J'ai repris un petit peu la phrase, ce n'est pas exactement ce qu'elle m'a dit, mais ça reprend exactement les termes. Et capoter, je trouvais ça plutôt sympa de rajouter ce petit... Voilà. Donc, tout faire rater et avoir un refus. Voici sa question exacte. Moi, je dirais de ne pas te projeter, de ne pas avoir fait d'espace de vie, c'est-à-dire peut-être un coin lecture, d'avoir fait un coin... Voilà, de t'être projetée dans la garde de tes futurs enfants, de ne pas être ouverte au dialogue avec elle. Sinon, ça va être très compliqué avec les parents, d'être quelqu'un très catégorique. Moi, c'est comme ça, je suis à la vieille école et puis on fait comme ça. Je pense que ce n'est pas une solution. Également, de manquer d'hygiène. Un manque d'hygiène total avec de la vaisselle sale quand elle arrive, avec des chaussures par terre. On peut avoir des chaussures par terre mais bien rangées, sur un tapis propre. Bref, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, manquer d'hygiène, de sécurité, ça c'est sûr et certain. De ne pas être cohérente dans les propos quand elle te pose des questions. Vraiment, il faut qu'elle sente que tu es professionnelle de la petite enfance. D'accord ? C'est hyper important. Sois sûre de ton projet, de ce que tu veux, où tu veux aller, comment tu vois les choses dans ta maison à toi, c'est quand même toi la chef. Donc, tu sais exactement où tu vas faire dormir les enfants, comment tu vas les langer et comment tu vas leur changer leur couche, comment tu vas les faire manger, comment tu vas les faire jouer, sur quel tapis, avec quel livre. Voilà. Vraiment, c'est à toi de prendre la main sur cet entretien. C'est hyper important. Voilà. Tu prends le relais des parents, comme me dit Nathan. Donc, Émilie, coucou Émilie. Oh là là, les 23 000, vous n'allez plus en pouvoir de moi. Coucou Émilie, quand as-tu la nouvelle salle de jeu ? J'ai adoré ta question. Parce que c'est vraiment bientôt. C'est bientôt, bientôt. Là, je suis en vraie galère, Émilie, tu n'imagines même pas. Il faut que je trouve un occultant. Un occultant pour pas que les gens voient les petits de l'extérieur. Et je trouve pas, je trouve pas, c'est une quête. Je trouve pas ce qui me plaît. Je ne trouve pas les dimensions qu'il me faut. Et voilà, si vous avez des idées, les filles, je suis hyper preneuse. On apprend tous les jours, je ne suis pas parfaite. Moi, je suis comme vous. Je fais au compte-gouttes et j'essaye juste d'aider les autres par le bien de mes vidéos. Donc, du coup, Émilie, bientôt, très bientôt, je te jure, bientôt, on va dire, on est mardi aujourd'hui. Je pense que fin de semaine prochaine, tout est bouclé. Je vous fais un room tour d'enfer. Popez l'op ! Et on n'en peut plus, quoi. Donc, voilà, je pense que le prochain room tour sera fin de semaine prochaine, grand maximum. J'ai tellement hâte, je n'en peux plus. Siam, coucou Siam, combien de temps après la première commission pour recevoir le courrier ? Je ne sais pas si j'écris la phrase dans l'ordre, mais en gros, tu me demandes, Siam, combien de temps il faut entre la première commission ? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure je crois que c'est Laura. Oui, à Laura, en gros, il te faut 3 à 6 mois. Compte 6 mois, comme ça, tu es large. 3 mois, tant mieux, mais je crois que c'est 3 mois. Il me semble bien que c'est 3 mois parce que moi, c'était court. C'était court, c'est 6 mois pour faire la formation, la première formation obligatoire, les 80 heures obligatoires, mais c'est 6 mois entre le moment où tu déposes le dossier jusqu'à ta réponse finale. Une fois qu'elle est venue à la maison, elle te dit une tendance de toute manière lors du dernier rendez-vous que tu auras avec elle, elle te dira, oui, écoutez, je pense qu'il n'y aura pas de problème, madame Siam, aucun problème pour moi, pas de soucis. Voilà, je vais passer ma décision en commission et après, vous aurez le courrier. Moi, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit, écoutez, moi, je trouve que vous avez des très bonnes bases. Pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais donner mon avis favorable. Voilà ce qu'elle m'a dit et je savais que c'était OK. Je savais que c'était OK et deux semaines après, j'avais mon courrier. Généralement, voilà à peu près Siam, j'espère que j'ai répondu à ta question. Clara, quelle activité fais-tu avec les enfants ? Oh là là, c'est là ! Alors, Clara, Siam, Équidote, Sylvia, Laura, Jeanne, Grasouilla, je vous invite à aller sur mon Instagram, les petits petons, vous tapez auroreperia ou aurore.peria, je ne sais plus. Je vous mettrai juste à la fin de cette vidéo un screenshot de ma page Instagram où je fais toutes les activités avec les enfants. Généralement, c'est un petit peu un insta-live, on va dire, où je mets des fois une balade, je vais mettre un instant en famille, je vais mettre la photo. Une activité que j'adore, je mets en photo, je fais des petits tutos et tout ça, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce que j'y mets énormément de choses et c'est plutôt sympa. C'est des belles photos, c'est sympa et ça vous permet de voir un petit peu moi ce que je fais au quotidien à part mes vidéos. Voilà. Fais-tu partie du RAM ? Alors, je ne fais pas partie de l'équipe pédagogique du RAM mais en effet, j'essaie d'y aller une fois par semaine. Là, je n'y suis pas allée avec les conditions sanitaires, je n'y vais pas mais en général, j'y vais une fois par semaine. En fait, on m'envoie tous les mois un planning des RAM de ma région avec en effet les activités et en fait, s'il y a des choses qui m'intéressent, la dernière fois, c'était des peintures de saison, kamishibai, c'est juste génial, je vous ferai une vidéo dans mon Insta là-dessus. Motricité, voilà. Je prends une activité par semaine dans le mois et puis après, je me dis, voilà, je fais de la peinture la première semaine dans le mois, kamishibai, c'est des histoires avec un grand tableau théâtre, vous savez, c'est super sympa avec des petites pochettes qu'on slide, ça une fois par semaine, la deuxième semaine, peinture de saison, donc ok, motricité, manipulation, voilà, j'essaye de faire une semaine un truc, moi je n'aime pas que ça soit un peu rondondant, je n'aime pas que ce soit toujours les mêmes choses, si je fais de la peinture, ben, j'en ai fait il y a deux semaines, je la fais chez moi quoi, la peinture, donc non, j'essaye de vraiment de faire des choses qui me plaisent et qui m'intéressent afin de pouvoir les faire partager aux enfants, donc c'est plutôt top, mais oui, j'essaye d'y aller une fois par semaine. Quel âge ont les enfants que tu accueilles ? Alors, j'ai la petite Alix que j'accueille qui a aujourd'hui neuf mois, on a fait un accueil progressif avec elle, donc je l'ai connue vraiment toute petite et aujourd'hui elle a neuf mois et mon petit Jules qui a deux ans et trois mois, donc normalement je vais peut-être accueillir du coup un petit Louis en remplacement de congé maternité de ma collègue et j'ai un petit Paul qui arrive en octobre, j'ai que deux garçons moi de toute manière, j'ai deux garçons moi, je vais garder deux autres garçons, j'ai Alix, bon, que des garçons, moi j'adore les petites filles aussi, j'adore les petites filles donc voilà, pour l'instant, donc le petit Paul il n'est pas né encore donc vous voyez, je l'aurai vraiment à deux mois et demi, il sera tout petit, tout petit, j'adore les petits bichons, donc voilà, mais écoutez, on a fait le point sur toutes, 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 très précises, en tout cas, j'ai essayé que ça ne va pas trop long, 30 minutes, là je suis borderline, donc voilà, donc je vais vous faire un gros bisou et puis merci beaucoup d'avoir participé à ces F.E.K., F.E.K., F.A.Q., plutôt F.A.Q., F.A.Q., et du coup, donc F.A.Q., il faut avoir aux questions pour être un peu moins glam, et puis j'espère que vous continuerez à me suivre, n'hésitez pas surtout à regarder toutes mes vidéos, ça va vous donner plein d'informations, mettez des petits pouces, ça aide toujours à être référencés un peu mieux, mettez des petites cloches surtout, des notifications pour pouvoir avoir tout ça, toutes mes petites notifications, à chaque fois que je sors des vidéos, n'oubliez pas que je vais avoir des super vidéos, là je vais vous faire normalement, si j'ai le temps, peut-être ce soir, vous allez voir, je serai encore dans la même tenue, si j'ai le temps ce soir, je vais vous faire une vidéo sur mes produits d'entretien, voilà, comment j'entretiens ma maison tout simplement, je trouve que c'est hyper important aussi d'avoir ça, je vais aussi faire donc mon room tour prochainement avec plein de choses, un petit point Covid peut-être, contractuel aussi, voilà, je suis en train de réfléchir à plein 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 de choses, mais avec la nouvelle salle de jeu qui arrive, mon nouveau projet, je peux vous dire, j'en ai plein la tête, mais en tout cas, c'est toujours un bonheur de vous faire des vidéos et de voir tout le temps, tout le temps plus d'abonnés, ça me rend ouf, ça me rend ouf, donc voilà, écoutez, je vous fais des très 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 gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me faire des petites questions, en effet, ou me faire des petits commentaires sous la vidéo si ça vous a plu et je vous répondrai éventuellement à toutes vos questions, bien évidemment, je vous fais des bisous, on a fait les 30 minutes, à plus ! pour un petit addict de vous de corps, le technique de vous a et simplement, ie